Je m'appelle Gérard Roncinan, je suis photographe. Je m'appelle Caroline Baudrillot, je suis écrivain. Et je parcours le monde, je parcours, accompagne de mes contemporains notre société, notre humanité. Je viens du monde du journalisme, donc j'ai l'habitude d'observer cette société, de la décrypter au plus près. On essaie d'en être un témoin, un témoin modeste, un témoin éveillé. Par des enquêtes, par des moments sur le terrain et par une longue conversation que je mène avec le photographe Gérard Roncinan. J'essaie de coller à une actualité, de ne pas essayer d'inventer un monde qui n'existe pas, mais d'être un reflet ou un petit miroir de notre époque, de notre société. Nous avons comme ça un dialogue ensemble, évidemment entre la photo et le texte, et entre nos opinions aussi, qui sont parfois différentes, qui se répondent. Tout ce qui se passe autour de moi, je l'inscris dans mon travail. Je n'ai pas allé bien loin pour trouver mon inspiration. On travaille ensemble ainsi depuis une quinzaine d'années, où l'on regarde l'homme, on le décrypte, et chacun fait une proposition de sa vision de ce monde. Ça fait sept années qu'on travaille sur un grand projet qui s'appelle la Trilogie des modernes, et notre proposition sur le barbare clôture ce projet. Pendant ces sept ans, on a regardé notre monde, on a regardé ces métamorphoses, on a observé toutes ces valeurs, tout cet héritage culturel qui disparaît. On est avec un passé qui nous poursuit, qui nous a amenés jusqu'ici, et on est vers une modernité fantastique. L'homme n'a jamais autant été inventif que dans ces dernières cinquante années. Et ce barbare, c'est cet homme qui pousse les limites. On ne veut plus de l'homme, je vais dire, tel qu'il est, il est presque obsolète, mais on veut un homme nouveau. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on nous dit qu'il faut vivre avec des limites, que la Terre n'a plus assez de ressources, qu'on doit se restreindre. Alors le potentiel, il est où ? Il est dans les mentalités. Il est dans une invention peut-être d'un autre monde, mais peut-être d'un autre homme. Qui va courir plus vite, qui va réfléchir encore plus intelligemment que Stephen Hawking. C'est un homme qui sera fabriqué par l'homme, par l'humain, par les robots, par les ordinateurs. Donc le corps humain ne suffit d'être plus. J'entendais un grand entraîneur de sport de 100 mètres américain me dire, le jour où l'homme dépassera le 9 secondes 3 pour le 100 mètres, il explosera, physiquement, ou il implosera en tout cas. Rien ne va tenir, donc on va tout faire pour que ça tienne, pour que ça tienne. Tout d'abord, ce genre de photographie, qui est un genre bien particulier, parce que c'est d'abord une photographie qui est construite en studio, réalisée en studio. Donc tous les éléments sont là, tous les personnages sont là, le décor est là, tout existe, tout est réel. Mon travail accompagne ces photographies. C'est ce qui fait que cette œuvre est une œuvre globale qui délaye un propos. Donc toutes les formes de détails, et c'est des heures et des journées et des mois, qui, avec mes assistants, mais avec Marty Boul, le décorateur, le styliste qui fait les photos avec moi depuis 25 ans, avec toute mon équipe, on pense un temps fou à ce que le moindre détail soit inscrit pour une forme de petite éternité. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait une exposition, le lieu est pertinent par rapport à ce que l'on montre. Aujourd'hui, avec cette dernière photo qui montre cette évolution de l'homme, ça nous a paru complètement cohérent d'être au Musée des Arts et Métiers, qui présente toutes les inventions les plus fabuleuses de nos époques. Et on veut montrer, évidemment, que le progrès a mené l'homme à une histoire fantastique. Et en même temps, c'est aussi un regard qui se tourne vers toutes ces inventions qui sont ici, parce qu'on regarde aussi le revers de toutes ces inventions. Donc c'est difficile, on est balloté, on ne sait pas ce que sera le futur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce que peut faire l'homme, l'homme le fera. Sous-titrage Société Radio-Canada